Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine à Connecté-Bécomo, plan de déconfinement, réaction partagée dans l'industrie touristique. 11 000 bacs de compostage livrés dans la Manique d'ici 2022, et Claude Montigny se confie sur ses huit années à la Direction générale du cégep de Bécomo. Je commence avec une bonne nouvelle. En annonçant que l'interdiction des déplacements non essentiels vers la Côte-Nord allait prendre fin le 28 mai, le gouvernement Legault est venu mettre un terme à l'incertitude qui rongeait l'industrie touristique de la région. On voyait qu'il commençait à y avoir un déplacement des réservations vers d'autres régions qui n'avaient pas d'interdiction de déplacement, mais même aussi pour des membres avec qui on parlait qui avaient des réservations pour le mois de mai. Là, les dates commençaient à arriver et on ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que je rembourse? Il y a des coûts aussi à rembourser un client. Il y a des difficultés qui viennent avec ça. Donc il y avait une incertitude grandissante. Cela permet donc aux touristes venus d'autres régions de profiter légalement de leurs réservations à partir du 28 mai. Donc la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on sait à partir du 28, la situation du 28 mai, la situation va être claire. Il n'y a plus d'interdiction pour se déplacer vers la Côte-Nord. Et là, vraiment, la saison touristique pour la majorité des entreprises pourra commencer de façon normale, disons, pour cette nouvelle normalité qui durera pour l'été 2021. Ce plan de déconfinement fait cependant des déçus sur la Côte-Nord, comme l'Association des pourvoiries de la région, dont certains membres ont constaté le non-respect de l'interdiction des déplacements non essentiels. Les membres qui ont l'opportunité d'être proches de Tadoussac et de la 138, ils ont vu passer des milliers de gens avec des camions, des VTT, des VHR, des roulottes, tout ce qu'il faut pour entrer en forêt. Ça fait que je présume que ce n'est pas dans le réseau de la pourvoirie que ça en est parce que l'essentiel de mes membres ont fermé leurs installations pour respecter le décret qui disait interdiction de venir sous la Côte-Nord jusqu'au 28 de mai. On est de 25 aujourd'hui, donc on a respecté en toutes lettres le décret gouvernemental. Mais ça a l'air que dans le territoire libre, dans les ECS, ou peut-être certains, peut-être récalcitrants dans mon réseau, on peut les comprendre, mais j'accepte pas cette situation-là. Des récalcitrants qui n'ont pas voulu perdre des clients en plein coeur de la saison de la pêche. Dans ma tête à moi, le réseau de la pourvoirie de la Côte-Nord a été le dindon de l'affaire ce printemps dans l'ouverture de la pêche. On est la seule région qui a refusé des clients, qui a cancellé des voyages, qui a cancellé des clients. Aux annulations de séjour s'ajoutent les mesures sanitaires qui limitent la capacité d'accueil des pourvoiries pour une deuxième année consécutive. À partir du 28 mai, la Côte-Nord peut recevoir, dans les pourvues, la Côte-Nord peut recevoir une adresse par hébergement. Ça veut dire, toi, exemple, avec ta famille, ta conjointe de tes enfants, il y a peut-être une personne seule qui peut se jumeler. Mettons, exemple, ta mère qui peut mener se jumeler, la grand-mère, finalement, qui peut mener se jumeler à ça. Ça, c'est en vigueur du 28 mai jusqu'au 14 juin. Par la suite, du 14 juin jusqu'au 28 juin, c'est deux adresses par hébergement. Donc, deux pêcheurs seuls, deux familles, pas de problème. À partir du 28, trois adresses, maximum 10 personnes par hébergement. Écoute, nous, le mois de mai et le mois de juin dans le réseau de la pauvrerie, c'est au-delà de 50 % de nos revenus qu'on fait. Une autre victime collatérale des mesures sanitaires dans l'industrie touristique, c'est le Jardin des glaciers de Baie-Comeau, qui n'ouvrira pas ses portes pour une deuxième année consécutive. On se retrouvait dans une situation, cet été, avec les mesures sanitaires applicables, à diminuer tellement le nombre de participants, de visiteurs au Jardin des glaciers que ça devenait très périlleux au niveau de la situation économique. Il faut comprendre que le Jardin des glaciers, tout le monde passe par une première porte, se dirige par la suite, toutes collées ensemble sur une présentation multimédia pour s'en aller après dans un ascenseur ensemble. Les limites de capacité de l'ascenseur auraient été quasiment un à la fois. Alors, ce n'était pas possible d'opérer dans le contexte. Le stationnement du Jardin des glaciers pourrait être malgré tout rempli cet été, puisqu'il s'agit d'un des deux endroits désignés comme lieu de débordement pour les véhicules récréatifs. Le Jardin des glaciers, le bâtiment principal à Saint-Georges, mais aussi des stationnements municipaux où les VR pourront s'installer en débordement des campings. Tourisme Côte-Nord s'attend à ce que la région reçoive de nombreux véhicules récréatifs cette année et a demandé aux municipalités de préparer des espaces pour les accueillir lorsque les campings sont pleins. C'est sur ce terrain vague du site d'enfouissement technique de Ragno que la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan espère construire une plateforme de compostage d'ici 2022. On va avoir un site qui va être découvert et puis il va y avoir ce qu'on appelle des andins, donc des amas de matière. Il va y avoir une portion, nous on y va avec une plateforme qui est semi-ouverte, donc il va y avoir une partie qui va être recouverte d'un toit et une partie, quand le compost est à maturation, qui là va être à l'extérieur. Ce projet de plateforme de compostage a franchi une étape importante le 14 mai dernier, quand la Régie de gestion des matières résiduelles a déposé un appel d'offres pour en concevoir les plans et devis. Présentement, on est en appel d'offres, services professionnels. Ensuite, on va être en appel d'offres, construction pour la plateforme de compostage. Ensuite de ça, il va y avoir la commande des bacs et dans la commande des bacs va venir la livraison du bac aussi. Et là, à ce moment-là, tout ça a un délai qui influence sur l'autre délai. Cela fait des années que ce projet est dans les cartons. En 2014, une demande d'autorisation avait été déposée en ce sens au ministère de l'Environnement. Au départ, en 2014, la Régie allait de l'avant également avec une plateforme de compostage, avec les annonces du gouvernement d'extensionner la période pour l'obligation de traiter les matières organiques. L'organisme a pris une pause, a décidé de regarder toutes les autres alternatives possibles et après coup, a pris la décision de poursuivre avec cette plateforme-là. La MRC de Manicouagan n'est pas la seule à avoir connu d'importants délais dans l'implantation de sa plateforme de compostage. À l'heure actuelle, 35 % des matières organiques sont compostées au Québec. Il y a peut-être simplement que les objectifs n'étaient pas les bons au départ, peut-être un petit peu trop ambitieux. Les MRC ont eu beaucoup de choses à faire au cours des 10 ou 15 dernières années au niveau de leurs matières résiduelles. Donc il y a eu une espèce de petite révolution dans ce domaine-là. Il y a 20 ans, on n'avait pas de bac de récupération. Maintenant, toutes les municipalités en ont. Là, c'est les matières organiques. Donc c'est quand même des changements d'habitude majeurs pour les citoyens. Il faut aussi des infrastructures, il faut avoir aussi des systèmes de collecte, donc des nouveaux camions, des nouvelles routes. La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan a déjà une idée de la façon dont la collecte va s'organiser. La même entreprise va faire la collecte de matières recyclables, ensuite de ça, dans l'autre semaine, la collecte du bac vert, les ordures, et ensuite de ça, la collecte du bac brun. L'octroi du contrat des bacs bruns à la Régie avait attiré l'attention de l'UPAC en 2014, selon Radio-Canada. Isabelle Giasson pense que ce serait lié à une mésentente sur la conformité des contenants avec un fournisseur. Le contrat en question a été annulé, dit-elle, et il faut toujours commander environ 11 000 bacs bruns pour les acheminer aux résidents de la Manicouagan. Le bac de récupération est fourni gratuitement aux citoyens. Donc, même chose pour le bac brun. On veut également faciliter l'adhésion, susciter la participation. Donc, c'est une autre des raisons qui fait en sorte qu'on va distribuer le bac gratuitement à la population. La directrice de la Régie est bien consciente que le compostage pourrait entraîner de la résistance dans la population. On est conscient que c'est un changement dans les habitudes de vie du citoyen et c'est pour ça que c'est important vraiment de l'accompagner. Donc, il va recevoir certains outils, des guides, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur du bac, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre. Ensuite de ça, il va y avoir une ligne, bon, info-collect, que les citoyens vont pouvoir appeler. La plateforme de compostage alimentera par la suite les jardins et plates-bandes de la MRC. Effectivement, ce n'est pas tous les citoyens qui ont un intérêt et qui souhaitent avoir du compost. Par expérience, dans les autres localités, il y avait vraiment un très, très grand engouement. La Régie de gestion des matières résiduelles estime à 3 millions de dollars les coûts pour construire la plateforme de compostage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette plateforme-là, on va investir une fois. On va construire la plateforme et ça va être la même plateforme qu'on va entretenir pour les années à venir. La différence avec un lieu d'enfouissement, c'est qu'aux 4, 5 ans, tout dépendant, on doit recreuser une cellule parce que la cellule se remplit. Et là, on avait coûté 1,3 million de dollars en 2014 pour le contrat de construction d'une nouvelle cellule d'enfouissement à Ragno. Depuis son départ de la direction générale du cégep de Baie-Comeau pour la retraite, Claude de Montigny a plus de temps pour faire du vélo et de la moto. Assis dans son garage, il se rappelle de son entrée en poste en juin 2013. J'ai vu quelque chose qui était critique. Dans le fond, avec la démographie locale pour la Côte-Nord, la Manicouagan, ce qui était prévu, c'était une baisse de population étudiante de 30 % entre 2012 et 2020. Donc, le cégep, si on ne faisait rien, risquait de se retrouver avec 400 quelques étudiants. Et pour moi, c'est assez clair qu'un cégep ne peut pas survivre avec 400, 425 étudiants. C'est impossible, ça n'existe pas. Donc, rapidement, on a pu imaginer qu'il fallait faire quelque chose. À cette époque, le financement des cégeps était entièrement proportionnel au nombre d'inscriptions, un modèle désavantageux pour les finances des plus petits cégeps, selon Claude Montigny. En plus, on avait un problème de budget quand même. C'est un autre défi aussi pour le cégep. On peut avoir des idées de faire des choses, mais ça prend du financement. J'ai été impliqué directement, c'est moi qui représentais les petits cégeps du Québec, sur un fameux comité qu'on appelle le Comité des affaires financières et matérielles. À force de travail, on a réussi à faire changer la méthode de financement des petits cégeps. Et maintenant, elle est vraiment plus avantageuse pour les petits cégeps. Ce financement est directement lié à la capacité du cégep d'envoyer son personnel recruté des étudiants à l'international. Au niveau même du recrutement comme tel, on a grossi l'équipe au cégep. Mais pour faire ça, ça nous prendrait des budgets récurrents. On en a eu de façon non récurrente. On a été aidé par la MRC, par Alcoa, effectivement. Mais ça nous prenait de l'argent, encore une fois, qui serait là, qui serait reconduite dans le temps. Au niveau du financement, le combat n'est pas fini, mais c'est un bon dossier qui est assez réglé. Claude Montigny a aussi misé sur l'implantation de quatre programmes techniques dans son mandat de huit ans pour attirer de nouveaux étudiants. On a eu l'éducation à l'enfance, qui date quand même de quelques années. Mais plus récemment, avec pharmacie, avec soins préhospitaliers d'urgence, puis avec techniques policières, il faut savoir que c'est les deux programmes, peut-être les deux plus populaires, c'est les autorisations provisoires. Et là, il y a un bon travail à faire, je dirais, par l'équipe du cégep de Baie-Comeau, pour convaincre les autorités de confirmer des autorisations permanentes. Du ministère de l'Enseignement supérieur, Claude Montigny aurait aimé des approbations plus rapides pour les nouveaux programmes. On a des délais, nous, pour déposer des demandes, mais les réponses, le ministère ne s'impose pas le même délai à lui pour y répondre. Donc souvent, on a des réponses qui sont très tardives, tard à l'automne, comme ça a été le cas en soins préhospitaliers d'urgence, comme ça a été le cas en pharmacie, et même en technique policière, on reçoit les réponses tard. Puis là, pour partir l'année d'après, c'est très exigeant. L'annonce de ces nouveaux programmes est le fruit de longues pressions politiques qui auraient pu être vaines si le gestionnaire avait dévoilé plus activement ses plans de retraite. J'avais quasiment comme peur qu'ils se disent « L'Achaland, il est parti, ça fait que... » Il ne sera plus là pour nous. Il ne sera plus là. Il s'en va. Fait que... Tu sais, c'est fait que... Non, non, c'est... Moi, je vous dis, j'ai même... J'ai attendu pour les derniers programmes techniques policières puis la construction de l'agrandissement. Je ne voulais pas l'annoncer avant que les autorités disent, confirment que c'était réglé. C'est en sachant que le Cégep a déjoué les prévisions démographiques défavorables que le Nord-Côtier a tiré sa révérence. Il dit, les prévisions vont se réaliser s'il n'y a rien qui change. Mais si les choses changent, là, les prévisions, vous pouvez les faire... Bien, on les a fait mentir. Le Cégep les a fait mentir, les prévisions. Ses accomplissements lui ont valu les honneurs du député Martin Ouellet, qui lui a remis la médaille de l'Assemblée nationale. Et sa grande contribution à la vitalité de notre milieu. Claude, mon ami, bonne retraite. Merci, mon appréhensible. Le Cégep de Baie-Comeau compte actuellement 580 étudiants inscrits en formation régulière. Et pour sa part, Claude de Montigny garde le contact avec sa successeur à la direction générale, Manon Couturier. Je m'appelle Olivier Roy-Martin et je vous remercie d'avoir écouté l'émission Connecté Baie-Comeau. Pour toutes questions ou commentaires, utilisez les coordonnées à l'écran. Nous TV, ensemble pour notre communauté. Merci. 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 Merci.